Musique de générique Je crois que ça s'appelle DE Atomisateur Strike Je crois que c'est un nom assez compliqué sur ce call of En tout cas donc comme je vous l'ai dit c'est ma première nucléaire Et avant de commencer la vidéo je tenais déjà à vous inviter à laisser un gros j'aime sur cette vidéo Mais surtout à aller voir ma dernière vidéo que vous avez probablement raté Parce que je me suis vraiment mangé un méchant méchant bug des flux ce jour là Et la vidéo a vraiment pas du tout marché je crois qu'elle a à peine 1000 vues si ce n'est moins Donc je pense que pas mal d'entre vous l'ont raté Et puis c'est une vidéo assez importante puisque c'est la vidéo où je vous demande de me poser des questions Pour ma FAQ des 10 000 abonnés donc ça me fait un peu chier que ce soit cette vidéo qui est bidée Mais voilà enfin là dans tous les cas j'ai déjà assez de questions pour faire une FAQ Mais voilà si je pouvais avoir d'autres questions un peu plus pertinentes Si je peux dire voilà c'est toujours ça de prix Donc voilà la vidéo sera dans la description Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour après celle là bien sûr sinon cette vidéo ne sert à rien Et donc maintenant on va tout de suite passer à la présentation du gameplay Donc comme vous avez pu le constater on est sur Terminal Donc pour ceux qui ne savent pas je pense pas qu'il y en ait beaucoup mais bon on sait jamais Il y a eu un remake de la carte Terminal sur Infinite Warfare qui est plutôt potable Ça va tu vois c'est pas un remake dégueulasse Même si personnellement il y a un truc qui m'horrifie un petit peu C'est la paroi vitrée qui a été remplacée par des murs pleins Enfin genre on voit plus à travers Ça je trouve ça un peu dégueulasse Mais sinon dans l'ensemble la map est plutôt bien Si on était habitué à jouer à Terminal sur MW2 ou MW3 Et bien on sera pas du tout dépaysé La jouabilité est entièrement la même Il n'y a rien qui change Mise à part comme je vous l'ai dit Le mur qui est plein maintenant à la place de la paroi vitrée Et le fait qu'on peut monter sur les tops juste en sautant maintenant Et qu'il n'y a plus d'échelle Enfin bref c'est pas le sujet de la vidéo Parce que je vois que depuis tout à l'heure je parle que de la carte Terminal Donc dans ce gameplay j'étais en MME solo avec la NV4 qui était équipée Si je me rappelle bien parce que j'ai plus le gameplay sous les jeux D'un viseur hello, d'un silencieux chargeur grande cap Et d'une crosse en spécialiste J'avais le spécialiste pour avoir des munitions en plus quand on spawn Parce que je n'avais pas encore des bloqués pillards à cette époque Et au niveau des atouts j'avais fantôme, dextérité et détermination Et je n'avais pas d'atout 3 si je me souviens bien Ou alors j'avais tireur d'élite mais je crois que je n'avais pas d'atout 3 Et donc cette nuque est en environ 4 minutes 30 Ce qui est vraiment potable pour une première nuque sur le jeu Surtout en solo parce que voilà comme je vous l'ai dit C'est ma première et seule nuque Parce que je n'ai pas vraiment beaucoup joué à la bêta Comparé à d'autres gens pour vous dire Là je commente la vidéo, on est lundi soir Et j'ai atteint le niveau maximal de la bêta Juste hier soir en fin de soirée en fait J'ai juste joué quelques soirs Je n'ai pas passé mes journées à jouer à la bêta Du coup c'est pour ça que j'ai un peu moins d'expérience que les autres Parce que le jeu je ne l'ai pas saigné Déjà parce qu'il ne me plaît pas tant que ça Du coup voilà j'ai trouvé d'autres choses à faire Que jouer à un jeu qui ne me plaît pas forcément Mais j'ai quand même réussi à sortir ce gameplay Qui est assez potable comme je vous l'ai dit Même si honnêtement voilà j'ai fait mon gros tryhard À certains moments j'ai fait vraiment J'ai fait vraiment mon V12 dans cette partie Ça tu vois le gameplay que vous avez sous les yeux c'est vraiment un gameplay De le V12 tu vois genre je suis sur des tops Je longe des murs ce genre de choses tu vois C'est des déplacements furtifs Tu vois j'ai essayé d'avoir le moins de duels possible Parce que voilà on ne va pas se mentir sur ce code Les duels sont vraiment hyper aléatoires Tu ne peux pas vraiment être sûr de le gagner Ça ne joue pas forcément au niveau Donc c'est pour ça que c'est un jeu où il faut vraiment hyper se baser sur les déplacements C'est pas un jeu où tu peux foncer dans le tas comme les autres codes Et il faut vraiment aussi faire super attention aux snipers Parce que voilà je ne vais pas en parler dans cette vidéo Parce que je n'ai pas trop envie d'insulter Mais les snipers ils m'ont rendu fou Mais fou Je vous jure ils m'ont rendu fou Combien de fois je suis mort en série sur la map Genre dans l'espace là où quand tu meurs Tu montes au ciel un peu la pesanteur ou je ne sais pas quoi Combien de fois je suis mort dans cette allée de merde en série Là tu te pointes tu vois la lumière Et tu sais c'est la lumière genre tu la vois Tu sais que c'est fini pour toi Tu vois genre la lumière blanche là de l'arme Tu sais que le mec il va te finir Et même s'il est mauvais il peut te mettre un quickscope énervé Gros c'est fini pour toi Enfin bref la vidéo va bientôt toucher à sa fin Enfin le gameplay va toucher à sa fin Et donc la vidéo aussi j'espère que cela vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à y laisser un gros gème A me donner votre avis dans l'espace de commentaires Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Peace Perfect Merci